bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous présente mes lectures du mois de juillet c'est important que je présente mes lectures parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait et c'est des vidéos qui vous intéresse et moi aussi j'aime beaucoup parler des ouvrages que j'ai lu donc ce mois ci j'en ai lu quatre je vous en parlais tout d'abord deux choses je suis en train de peaufiner mon décor parce qu'il ya plein de choses vous voyez à peine de regarder il ya plein de livres en fond là c'est terrible j'ai tout ramené dans ma valise ma vise a claqué sur le sur le quai de la gare bref je suis en train de ranger tous mes livres et je voulais vous dire aussi que demain juste avant de commencer cette vidéo que demain j'organise un live où je vais répondre surtout aux questions des premières années on va parler de la formation aussi on va parler de plein de choses différentes ce sera pas très long mais on va en parler quand même je pense que ce sera à 20 heures donc bah stay tuned pour demain j'ai lu quatre livres au mois de juillet je vais vous en parler on va commencer alors ça c'est que je refais cette vidéo parce que j'ai fait une première version de cette vidéo qui a duré très longtemps cette vidéo a duré une demi-heure ce qui est énorme et vous n'aurez pas vu une demi-heure parce que vous n'en pouvez plus vous une demi-heure mais j'ai quatre livres à vous présenter j'ai envie d'essayer un nouveau format dans lequel en fait vous présente un livre en particulier notamment un livre de philosophie parce qu'en ce moment je suis pas mal de philosophie puisque je vais aller en licence de philosophie l'an prochain donc c'est intéressant que je vous en parle c'est intéressant que je vous présente plus en détail un livre pour que vous sachiez l'utiliser en col en ds etc je pense que c'est utile de vous parler plus de quelque chose pour que vous ayez plus de connaissances dessus plus en détail surtout un classique voilà donc on va en parler et avant tout n'oubliez pas de me dire en commentaire qu'elle a été quelles ont été vos lectures du mois de juillet j'imagine qu'en été vous avez beaucoup lu parce que vous avez du temps libre moi j'ai pas j'ai pas lu tant que ça en soi mais bon on va commencer par daniel arras daniel arras on y voit rien c'est un ouvrage d'histoire de l'art qui est très intéressant pourquoi parce que daniel arras s'intéresse aux détails dans les oeuvres il prend plusieurs exemples vous avez un exemple qui est très très intéressant c'est le regard de l'escargot francesco del costel annonciation en gros vous avez un escargot tout oula un escargot tout en bas à droite là ici là que vient faire cet escargot dans le tableau c'est une grande question et daniel arras l'analyse il explique pourquoi il y a un escargot dans le tableau que vient faire cet escargot qu'est ce que ça veut dire en histoire de l'art un escargot et quel quel reflet il fait avec avec le dieu représente héros il ya d'autres choses très intéressantes ce qui m'a beaucoup ce qui est très intéressant avec daniel arras c'est qu'il part d'un détail et vous fait toute une analyse à partir de ça l'aile l'analyse beaucoup le le noir balthazar je crois attendez l'analyse beaucoup donc les détails et c'est très enrichissant notamment dans des cols notamment pour la colle sur le détail de pouvoir citer daniel arras parce que daniel arras a écrit un ouvrage qui s'appelle le détail qui en gros ceux ci ont beaucoup plus gros et en beaucoup plus important le détail dans lequel il s'attache vraiment au détail des tableaux pour les décrypter donc en gros c'est l'antithèse du du sujet de colle sur le détail vous faites grand 1 le détail est insignifiant grand 2 le détail et le est très important voilà intéressant daniel arras je vous le recommande deuxième ouvrage que j'ai lu mirsa eliad le sacré le profane un grand classique il fallait vraiment que je lise très intéressant cet ouvrage le l'idée du sacré le profane c'est de dire que dans le monde profane d'aujourd'hui il ya toujours énormément d'éléments sacrés pourquoi parce que on est influencé par l'héritage de nos ancêtres et du monde religieux ce qui est très intéressant avec cet ouvrage le sacré le profane c'est que il prend beaucoup d'exemples de religion et de spiritualité de peuples très anciens dont vous avez sûrement jamais entendu parler qui utilisent des éléments qui ont créé leur spiritualité leur cosmogonie etc et ça c'est très très intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses autre point très intéressant c'est que pour les sujets de colle il faut absolument absolument lire cet ouvrage il est beaucoup trop utile il est utile sur la religion tout ce qui concerne la religion de près ou de loin le sacré la religion tous les sujets sur le christianisme le judaïsme tout ça il y en a plein le décalogue il ya plein de sujets comme ça cet ouvrage très intéressant et puis plein de sujets qu'on appelle en cesse âge des sujets bizarres très précis par exemple si on sait ça si vous avez la montagne si vous avez l'arbre si vous avez le ciel si vous avez la maison tout ça c'est des thèmes abordés dans le sacré le profane en quoi la maison un aspect religieux en quoi l'arbre est un symbole religieux en quoi le ciel et est religieux en quoi le navire est religieux en quoi l'eau est un symbole religieux l'eau très très important très intéressant le passage sur l'eau les symboles célestes la religion cosmique réactualiser les mythes c'est incroyable répétition ah oui la répétition très intéressant le temps c'est très très intéressant très important donc vraiment je vous conseille cet ouvrage pour vos cols je vous conseille à 3000% voilà en plus c'est vraiment un très grand classique qu'il faut avoir lu un ouvrage un peu plus difficile que je vous recommande aussi logique et philosophie logique en gros maths et philosophie philosophie cet ouvrage c'est de la logique comment utiliser logique c'est important de savoir comment utiliser comment utiliser la logique les premières pages c'est plutôt des lettres les dernières pages c'est plutôt des maths attendez je trouve des maths à des schémas beaucoup de de formalisation logique c'est très important d'avoir des bases en logique pour faire des dissertations pourquoi parce qu'une dissertation c'est un plan qui a un raisonnement logique énormément dans votre dissertation vous devez progresser de manière logique entre les sous-parties c'est à dire on part de cette hypothèse on vérifie si elle est vraie ou si elle est fausse si elle est fausse ça implique ceci si elle est vraie ça implique cela et donc à partir de ceci on en conclut cela et donc ça nous avance sur notre dissertation etc en culture générale en économie même en histoire géo je pense que ça vous est utile dans toutes les matières dans toutes les matières de la dissertation connaître la logique c'est très important la logique c'est beaucoup de raisonnement en fait c'est à dire j'associe un prédicat à tel sujet et puis de là j'en déduis ceci qu'est ce que je peux en déduire sur un énoncé comment analyser un énoncé à quelles conditions un énoncé est un énoncé logique il ya beaucoup d'exemples de ce genre qui sont très intéressants vraiment les bases de la logique c'est vrai qu'on n'en fait pas on en fait un peu en maths mais là c'est vraiment appliqué à la philosophie c'est important c'est important pour moi qui vient en licence de philo surtout moi ce qui m'a beaucoup intéressé aussi c'est les sophismes c'est à dire les illogismes c'est à dire tout ce qui est logique donc tout ce qui est vrai d'un point de vue logique mais qui est faux d'un point de vue du sens parce que il faut bien différencier la logique et le sens il ya un par exemple un énoncé tout à fait logique qui est faux si je vous dis tous les a tout ce qui est rare est cher tous les appartements bon marché sont rares donc les appartements bon marché sont chers voyez que c'est une contradictoire c'est contradictoire et pourtant c'est logique parce que vous avez la majeure vous avez la prémice vous en déduisez que les appartements bon marché sont chers c'est intéressant maintenant dernier ouvrage dont je vais vous parler j'espère ne pas être trop long platon la république que j'ai lu ce mois ci pour moi c'était très important de lire platon parce que c'est un grand grand classique de la philosophie je pense qu'on peut pas vraiment continuer la philo sans avoir lu platon il fallait absolument que je le fasse je vais vous parler de plusieurs choses c'est un dialogue dialogue entre socrate et glocon en particulier il ya aussi d'autres personnages qui interviennent l'objet de ce dialogue c'est la recherche de la justice qu'est ce que la justice et surtout c'est une portée morale pourquoi vivre une vie juste est plus avantageux que vivre une vie injuste c'est très intéressant parce que souvent on entend que vivre une vie injuste ça rapporte plus que vivre une vie juste respecter une norme être juste avec autrui être respectueux tout ça ça rentre dans ce thème de la vie juste de la vertu le trasimac le sophiste soutient que la vie injuste est plus intéressante que la vie juste surtout pour les hommes injustes qui se donnent l'apparence d'être des hommes juste et socrate soutient au contraire que la vie juste est beaucoup plus intéressante que la vie injuste et pourquoi il ya un mot que vous devez retenir sur cet ouvrage un mot c'est analogie parce que tout cet ouvrage est construit sur l'analogie de la cité à l'individu en fait l'idée de base mais ça je savais pas avant de dire cet ouvrage les deux bases et il faut vraiment comprendre ça c'est que l'homme est assez petit est assez réduit et donc on dit on va chercher la justice dans la cité parce que la cité est grande et quand on aura trouvé dans la cité on va la déduire dans l'homme par analogie donc on part de la cité puis on va dans l'homme on construit la cité juste la cité idéale et de là on déduit l'homme juste l'homme idéal on décrit la cité injuste on en déduit l'homme injuste puis on compare les deux hommes qu'on l'analogie c'est vraiment le coeur de de cet ouvrage l'analogie entre l'âme et la constitution politique il ya que des analogies dans cet ouvrage c'est un truc de fou c'est un truc de fou le plan de cet ouvrage je vous le donne rapidement donc il ya dix livres dans cet ouvrage conception traditionnelle et sophistique de la justice livre 1 définition de la justice livre 2 à 4 conditions de réalisation de la cité juste livre 5 à 7 la justice dans la cité dans l'individu livre 8 à 9 les récombrances de la justice mythe final avec le mythe de r livre 10 il ya beaucoup de thèmes abordés dans cet ouvrage qui sont très important c'est au ras il faut absolument lire pour vos cols il faut vraiment le lire pour l'école pour les dix certes et tout c'est la base de la base moi il fallait absolument que je fasse j'avais pas le temps deuxième année mais là j'ai eu le temps donc j'étais très content il ya trois thèmes dont je vais vous parler je vous parlais de la cité je vous parlais de la caverne si vous en fait je le fais parce que je me dis si vous connaissez pas la caverne de platon et la cité idéale de platon vous saurez vraiment des très mauvaises notes en colle si on vous demande ça des très mauvaises notes aux oraux aussi donc voilà il faut vraiment que vous ayez des passes dessus et je vous parlerai du thème aimer qui peut vous être utile vous en saurez plus dans le banquet forcément mais aimer il ya deux trois choses qui peuvent être intéressantes dans la république alors commençons tout de suite la cité idéale de platon donc platon construit sa cité idéale de manière à ce que soit une cité parfaite une cité parfaite c'est une cité qui n'a pas de dissension qui est très cohérente et qui est bien dirigé j'ai eu ce débat en soirée il ya quelques semaines en fait ça m'a fait rire en gros on disait mais comment est ce qu'on peut trouver un gouvernant un homme politique qui ne soit pas intéressé par son profit par son intérêt personnel ou quoi comment on construit cet homme là et platon à la réponse il dit cet homme là ce sera un philosophe pourquoi parce que le philosophe est plus plus proche des idées alors que les hommes politiques les guerriers etc sont proches du monde matériel et ça ça va pas parce que c'est les idées qui nous permettent de décider de la de la juste marche de la cité et des ordres et des affaires et de la vertu etc c'est quand on est dans les idées dans les idées pures qu'on peut distinguer le juste et l'injuste ça c'est très important le philosophe doit gouverner la cité non pas comme un honneur mais comme une charge c'est à dire que le philosophe il préfère dans le monde des idées mais il vient compte de gouverner la cité pour le bien de la cité la cité composait de trois classes vous avez donc le philosophe roi les gardiens et le peuple le peuple on en parle très peu les gardiens c'est ce sont des hommes d'élite en gros vertueux d'ailleurs aristocratie ça vient de en gros c'est une aristocratie que décrit platon ça vient de du grec de aristos aristène je crois qui signifie le meilleur donc le gouvernement des meilleurs aristos kratéine le gouvernement des meilleurs donc c'est un gouvernement des meilleurs parce que les meilleurs sont sélectionnés pour être des gardiens ce qui est intéressant c'est que platon veut faire en sorte que ses gardiens soient le plus fidèles possible à la cité et donc comment faire pour qu'ils soient fidèles à la cité il faut qu'il y ait une communauté une communauté des biens une communauté des femmes une communauté des enfants de ce fait le gardien ne va pas défendre que ce qui lui est propre mais il va défendre l'ensemble des biens l'ensemble des enfants sont des femmes pourquoi parce que tout lui appartient mais tout appartient aussi aux autres fait de cette manière tout est commun et donc on défend le mieux ce qui est commun parce que ça nous appartient aussi c'est pas l'idée de ça n'appartient à personne mais c'est l'idée de ça appartient à tout le monde en fait et je trouve ça incroyable comme idée comme conception bon donc la cité donc voilà vous avez ces trois classes la cité est censée être idéal bien gouverné etc platon fait à la fin de l'ouvrage des comparaisons avec la cité tyrannique avec la cité démocratique avec la cité oligarchique elle explique pourquoi ces cités ne fonctionnent pas et pourquoi la cité juste la cité idéale devrait fonctionner ça c'est très intéressant aussi autre passage dont je vais vous parler c'est la caverne platonicienne en quelques mots la caverne c'est l'idée que nous sommes dans le monde matériel et que c'est très problématique parce que nous ne voyons que des images de ce qui est ce qui est c'est des idées il ya une idée de la table par exemple et nous on voit que des reflets on voit le reflet de la table c'est à dire on voit des tables mais il existe une idée de la table et nous on n'est que sur les images donc en gros on est bloqués dans la caverne et le philosophe lui sort de la caverne pour contempler le monde éclairé le monde des idées le monde de ce qui est intelligible pourrait arriver il doit faire des mathématiques il doit faire de l'abstraction etc plein de choses différentes bon mais la caverne c'est que les hommes sont dans la caverne et ils voient que des reflets que des images et le pire de cette caverne pour platon c'est le procès fait à la poésie pourquoi parce que la poésie les poètes et les peintres qu'est ce qu'ils font c'est la critique de la mimésie ce qu'est ce qu'ils font ils réalisent des imitations des images pourquoi parce que ce qui est ce qui est matériel c'est des images de l'idée elle est là vous avez l'idée de la table vous avez la table matérielle le poète ou le peintre il réalise une copie de la table matérielle donc il est éloigné au second degré de l'idée pure c'est pour ça que les poètes sont trompeurs ils sont mensongers doivent être chassés de la cité ainsi que les peintres c'est un peu problématique bon donc l'idée c'est vraiment de se rapprocher de l'intelligible de ce qui est l'idée pure la forme pure etc et c'est que quand on peut contempler cette forme pure qu'on peut qu'on est apte à diriger la cité à distinguer le bien et le mal à distinguer le juste et l'injuste etc c'est toute la conception de platon qui repose sur cette idée de la caverne qui est en fait synthétisée dans le mythe de la caverne c'est que il existe des idées des choses il existe les choses et les choses ne sont que des images c'est pour ça que il critique fortement tout ce qui n'est pas relié à ses idées à l'intelligible etc bon c'est vraiment bien de savoir parce que c'est utile pour tous les sujets sur l'idéal sur la justice sur la vertu sur la conduite sur le mythe aussi sur le mensonge sachez que platon est favorable aux mensonges qui peut être utile à la cité notamment le mensonge sur 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 les sur les gains qu'est ce qu'on gagne à être juste platon dit que il faut mentir aux gens il faut leur dire vous gagnez énormément à être juste comme ça les gens vont pas se poser des questions ils vont dire ah bah si c'est bien l'ordre dans ce cas je vais être juste et dit qu'il ya un intérêt moral à mentir que ça c'est un argument intéressant pour un sujet sur le sur le mensonge aimer je voulais vous parler un peu de aimer aimer ça peut être la filia qui existe entre les gardiens une forme d'amitié de proximité presque d'amour en fait qui existe cette idée c'est que en aimant en aimant les gardiens enfin on va le mieux protéger les autres parce qu'on s'aime en gros c'est vraiment ça l'idée donc il veut vraiment favoriser l'entente et l'accord entre entre les individus dans la cité ça peut être cet aspect là de aimer et puis un autre aspect de aimer qui est intéressant peut-être plus intéressant que celui ci c'est ce qu'il explique au sujet des hommes vous avez l'homme qui aime les honneurs cet homme qui aime les honneurs il va être dépendant des honneurs vous avez l'homme qui aime l'argent et vous avez l'homme qui aime les vertus fois que c'est ça à la fin qu'il en parle livre 10 ou 9 français au livre 9 qu'il explique cela il ya trois types d'hommes l'homme qui aime l'argent l'homme qui aime l'honneur et l'homme qui aime bas en gros l'abstraction les idées les vertus c'est intéressant parce que cette ce règlement de la conduite de la vie ça amène par analogie encore à désigner ce qui est le plus important le plus utile pour des récits et le plus valable en gros je sais pas si je m'extrême très bien mais je vous conseille de regarder plus en détail ce ces passages sur les différents types d'hommes voilà une dernière chose que je pouvais vous dire sur platon c'est que c'est pas très dur à lire c'est pas très dur à lire moi j'étais assez surpris en fait parce que c'est pas compliqué c'est un dialogue donc c'est facile à suivre et puis c'est un peu long c'est un peu long mais franchement c'est bien enfin c'est beaucoup moins difficile que ce à quoi je m'attendais vraiment donc je vous conseille pour ça je vous conseille pour ça et puis aussi c'est intéressant de voir comment on pensait il ya 2500 ans parce que on a des on se rend compte que on n'était pas du tout dans les mêmes idées moi je pense que vous aussi j'ai des conceptions quand même très démocratique où je considère que les hommes sont égaux par nature il n'y a pas de différence des sens entre les hommes alors que pour platon c'est pas si évident que ça parce que chacun a son âme qui lui est propre et une âme peut-être mauvaise ou bonne et et à partir de là on comprend que si on accepte ce présupposé dans ce cas il vaut mieux que ce soit les âmes les meilleures qui gouvernent et si les âmes mais les meilleurs les gouvernent dans ce cas on arrive à une aristocratie parce que aristos cratéine le gouvernement des meilleurs d'où l'opposition de platon la démocratie aussi c'est un argument intéressant qui vaut le coup d'être approfondi voilà c'est tout ce que je voulais vous dire on arrive au bout de cette vidéo à 20 minutes j'espère que ça n'a pas été trop long mon objectif c'était vraiment de vous donner des clés de lecture pour la république et de vous informer sur les aspects les principaux les plus importants pour lire la république je vous conseille vraiment de lire cet ouvrage peut-être que pour les prochaines vidéos parce que je me rends compte que c'est un peu long je ferai une vidéo dédiée à la présentation d'un ouvrage et à des résumés d'arguments que vous pouvez utiliser là je vous ai présenté la caverne je vous ai présenté la cité je pense que c'est extrêmement utile si vous n'en aviez pas parlé en terminale ou quoi si vous en aviez parlé donc j'imagine que votre cours a été plus précis que ma petite présentation ce qui est très bien et encore une fois je vous recommande cette lecture voilà dites moi en commentaire quels sont les ouvrages que vous avez lu ce mois de juillet et moi je vais continuer à lire un petit peu de fils de philosophie en fait je sais pas pour l'instant si je lis platon ou si je commence à aristote je pense que j'aimerais bien lire platon avant d'aller sur aristote en fait je pensais monter mais en fait je me dis platon c'est vraiment intéressant ça m'a beaucoup plu donc peut-être que je vais continuer à lire un peu platon parménide le banquet il faudrait vraiment que je lise avant de passer sur aristote puis avant de monter sur thomas d'aquin puis des cartes puis monter sur quand enfin je pense que je vais faire ça comme ça voilà pour moi pour ma licence c'est tout ce que j'avais à vous dire si vous si un philosophe qui passe par ici je suis très intéressant professeur de philo qui passe par ici je suis intéressé d'avoir ses conseils de lecture et voilà c'est tout je vous dis à bientôt demain live et puis d'autres vidéos à venir très prochainement salut